Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti sur un épisode de King of Retail, le jeu dans lequel on gère des magasins, ici un magasin qui vend des habits. On a d'ailleurs pu améliorer la sélection que l'on propose à la clientèle dans l'épisode précédent en faisant le monter de level notre magasin. Et je vous ai promis un autre épisode si on est passé les 2000 pouces bleus, on est à plus de 3000, merci à vous, vous avez vraiment lâché les pouces bleus dans l'épisode précédent. Et je suis désolé, j'ai mis un petit peu de temps pour sortir celui-ci, vu que je ne m'attendais vraiment pas à atteindre les 2000 pouces bleus, et que du coup le planning en vidéo du week-end était déjà plein. Mais bon, on se rattrape, on est reparti, et là purée je suis déjà à 63 000, oh là là ils sont en train de dévaliser le magasin, et là c'est même pas qu'il y a quelque chose de spécial, c'est juste que le magasin est beaucoup plus populaire qu'avant. Je vais essayer peut-être de débloquer un magasin dans un endroit où il y a un peu plus de trafic, pour essayer de vendre encore plus de choses, parce que si je trouve deux magasins dans les endroits où il y a le moins de clients, ça va pas le faire je pense, c'est juste que ça me coûte un petit peu d'argent. Bon, alors j'ai refait le plein de produits il n'y a pas longtemps, mais je vois par exemple qu'on n'a plus de froc, vous pouvez voir il reste un pantalon gris, les pantalons blancs il n'y en a plus, il n'y a plus de chemises blanches, il faut vraiment que j'augmente leur nombre, elles partent quand même pas possible. D'ailleurs je vais regarder un petit peu les stats des choses, parce que là, regardez, c'est dingue, ok, bon ben, j'en ai terminé, et on est à 65 000, alors par contre là cette fois-ci, tout le monde était là, donc je vais payer beaucoup en salaire, à 3400, ok. Alors, mais bon, on reste au-dessus de 60 000, et là ce que je veux faire, alors tiens, ça m'a fait marrer, pendant le farm, Ekina est tombée malade, le lendemain je lui ai donné des vacances, et quand elle est revenue au boulot, elle m'a demandé une augmentation directement, ça, ça m'a fait sourire. D'accord, mais bon, alors, est-ce qu'on a les stats, produit par produit, j'aimerais voir, synthèse, commande, stocking, c'est statistique, alors, apparemment il y a beaucoup de, d'agriculteurs dans la zone, ou, ok, j'ai eu ce que je suis venu chercher, il n'avait pas ce que je suis venu chercher, d'accord, 32 clients qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, mais bon, est-ce que je peux avoir, un rapport, on va dire, t-shirt par t-shirt, non, je peux pas, je peux pas les ordre, c'est là, c'est pas grave, du coup, on va changer le minimum, toccage minimum, des vêtements, des chemises, on va mettre 25 chemises, minimes blanches, parce que c'est, enfin, t-shirt blanche, c'est ce qu'ils veulent, et du coup, alors, on ajoute tout ça, il m'en faut 15, c'est sûr, ah, ok, voilà, et on fait la commande, donc ça, c'est passé, déjà, on va être pas mal, est-ce qu'on a eu du mail aujourd'hui ? Ok, pas de soucis, et maintenant, alors, il nous faudrait un manager, alors, je pourrais faire, je ne sais pas quelles sont les compétences nécessaires pour être manager, ce que je sais, c'est qu'ils vont demander un pourcentage de nos bénéfices, et si je choisis quelqu'un comme Ekina, qui a plein de super compétences, elle va demander un gros pourcentage, donc je me dis, ok, je me dis, on va peut-être, on va peut-être recruter quelqu'un, alors, ce que je vais faire, par contre, là, c'est que je vais changer les jours de congé, je voudrais leur demander les heures de travail, pour qu'ils se fatiguent moins vite, je vais les faire travailler à la deuxième heure d'ouverture, parce qu'à la première heure, il n'y a pas beaucoup de clients, et la livraison n'est de toute façon pas arrivée, donc, ouais, il va falloir le faire avec tout le monde, ça, vu que la livraison n'est pas arrivée, on n'a pas besoin de restocker, il n'y a pas beaucoup de clients qui vont poser de questions, donc on n'a pas besoin du vendeur, par contre, les pubs, ou les pubs, ok, alors, il faudrait voir, Ekina est où ? Ah, c'était Ekina, Ekina, zut, Ekina, ouais, Ekina, elle va faire des pubs, tout le monde, alors, vous savez quoi, j'ai décidé de ne pas être injuste avec Ekina, donc, elle ne va travailler qu'à la deuxième heure, pour pas qu'elle soit toute seule, voilà, et je regarde, ouh, Ekina a besoin d'un jour de congé, bon, ben, d'accord, un jour de congé pour toi, avant que tu craques, Colt, tu vas tenir, tu vas tenir, et donc, du coup, là, j'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas très bon, pour être franc, qui pourrait être le manager, je ne sais pas si ça a un impact, mais, alors, Ah, bah tiens, Ekina, ouh, Rivka, en manager, et en réappréhensionnement, est-ce que, alors, est-ce qu'il me faudrait un caissier ? La question, c'est, est-ce que j'ai besoin d'un caissier, quand je ne suis pas là, ou est-ce que le manager va s'occuper de la chose ? On a elle, qui est débutante, mais elle est excellente dans tout le reste, alors, ça, ça me gêne un petit peu, Tu vas demander un salaire, enfin, un pourcentage trop élevé, ben, on va peut-être te recruter dans l'autre magasin, mais, du coup, je vais voir dans les candidats, quelqu'un ? Voilà, je veux quelqu'un qui peut vendre, ok, ben, ça peut être peut-être toi, et on va regarder, après, ah, ça, c'est une question, c'est pas grave, je veux, si j'ai un salaire, non, tes qualifications sont meilleures que ça ? Je n'ai pas regardé le reste. Ok, voilà, donc, ça peut être elle, à 96, ça peut être pas mal. Bon, on va la recruter, on va en faire le manager. Alors, embaucher, j'aurais dû regarder les autres, les autres catégories plutôt que sa personnalité. Alors, toi, Nyesha, pour moi, on va au poste de manager. 110, on va devoir la augmenter sur sa salaire, un peu plus et nous avons un accord, 118. C'est un peu moins que ton travail, ton travail précédent, il était à 96.92, hein, c'est pas pour dire, mais, et avant-dernière chance, ou alors, je vais devoir y aller beaucoup plus haut. Ok, elle a accepté. Du coup, c'est bon ? Oh, Nyesha n'a pas demandé un pourcentage ! On est d'accord, t'es au poste de manager, là ? Salaire actuel. Non, ça n'a pas validé. Ah, j'ai dû cliquer sur annuler, d'accord. C'est que j'irais un bonus, 2.5% des ventes, on va mettre 5% parce que de mon expérience, ça n'a pas bien passé. Ah, ok, elle accepte, ok, bah, parfait. Parfait. Et donc, Nyesha est manager, et j'espère qu'elle va s'occuper des ventes. La caisse, pardon, oui, elle va s'occuper de la caisse, parfait. Ah, génial ! Donc là, on a une équipe au complet. Donc, théoriquement, je peux laisser le magasin tourner pendant que je vais faire un autre job. Je ne sais pas trop, on va voir. J'ai un petit peu peur, là, pour être franc, parce que là, je peux détruire mon empire en pas grand-chose. Ah, j'ai déjà fait le plein, j'ai déjà fait le plein, ouais, ok. Alors, du coup, je vais devoir transférer de l'argent du magasin, là, dans l'argent de la société. Donc, on va aller, ouais, on va démarrer une nouvelle journée. Alors, ok, impôts, frais de société, level up. Donc, on a un troisième point, mais pas assez, ah, deuxième point, d'accord, je pense que j'en avais deux déjà. Benef pour la société, c'est pas mal, et on va à la ville. Alors, on va faire un petit tour au siège, déjà. Et si vous rappelez bien, le siège a le droit à un concept. Le concept, c'est le type de magasin et les produits que l'on peut vendre ensemble. Donc, voilà le concept. On a décidé habits et pantalons et t-shirts. Si je veux, là, il me faudrait 10 points encore. À savoir que je dois préciser que là, on ne développe pas de nouveaux t-shirts. J'ai discuté un peu avec le développeur, parce que c'est un peu flou toute cette histoire. Et il m'a expliqué que ça augmente la réputation des produits. Alors, je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on gagne plus de réputation en les vendant, ce genre de choses ? Je ne sais pas trop. Enfin, voilà, le concept, c'est ça. Et on a le droit à deux magasins. Donc là, on a notre premier magasin. Et apparemment, on vend beaucoup plus de chemises que de pantalons. Est-ce que c'est dû ? C'est peut-être dû au nombre de chemises que j'ai par rapport au nombre de pantalons. Parce que les endroits où il y a du pantalon se vident quand même assez régulièrement. Et j'ai augmenté à 20% les bénéfices de la société que l'on transfère à l'entreprise. Mais là, ça ne va pas suffire, parce qu'on va devoir acheter un nouvel endroit. Donc, on va faire transfert de fonds. On va retirer les fonds. On va laisser 16 000 à l'entreprise. Donc, je vais envoyer 40 000. Ok. Voilà. Et il reste 16 000 dans le magasin. J'espère que rien. Et il me faudrait acheter un nouvel endroit. Oui. Et alors là, c'est là que le problème se pose. Cette partie de la ville est hors de question. Vous pouvez voir. 172 000. Même la location, je ne sais pas si je peux y aller. Est-ce que je vais directement avoir assez de vente pour justifier le loyer de cet endroit ? C'est ma question, vous voyez. Parce que 4 000. Wow. On va mettre de côté quand même cet endroit. Alors, je pourrais aller là. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est m'installer ici. Parce que là, vous voyez, on passe de trafic très lent, très faible, on va dire, à faible. Et ça, ça m'intéresse. Le problème, c'est que je ne peux pas voir le prix de location. Là, je suis à fond à droite. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas voir mon prix de location. Même si j'essaie de bidouiller un petit peu comme ça, je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est trop cher pour moi. J'aurais tellement aimé acheter un endroit. Parce que acheter un endroit permet de le modifier. Vous voyez, d'agrandir, de faire des travaux, ce genre de choses. Mais bon, là, c'est 84 000. Alors, ici, si je veux l'acheter, 18 000. Alors, je peux l'acheter. Si je veux acheter un moyen, 62 000. Donc là, c'est un peu hors de ma portée. Mais on peut peut-être acheter celui-là. Mais le problème, c'est qu'on est à nouveau un endroit où il y a très peu de trafic. Et moi, j'aimerais tellement avoir un endroit où il y a beaucoup de monde qui passe. Vous voyez, mais pour la vidéo, pour la vidéo, on va l'acquérir. Allez, pour la vidéo, on va l'acquérir. 36 mètres. Alors, ça, ce n'est pas tellement le plus grand. Je ne peux pas plus voir le nombre de cases de mon bâtiment là-bas. Mais on va l'acquérir. Et on va voir si on peut l'agrandir et tout ça. J'aurais aimé avoir plus de verre, de zone verte, plus de trafic, tout ça. Mais bon. Allez, je l'achète. Alors. Transferir, signer. Ok, on signe. On paye 18 000. Il me reste 39 000. Et là, on a un magasin level 1. Juste deux magasins qui vendent la même chose, qui sont côte à côte. Et ils appartiennent les deux à la même enseigne. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais bon, ça, c'est à moi. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Attribuer le concept au siège. D'accord, j'aurais aimé l'agrandir, faire les travaux. On va au siège. Et normalement là, j'ai un magasin. En vrai, je me serais pris la tête. On a toi. Et on te met. Configuration du magasin. Dan Mart. Transferir de fonds. On est à 39 000. On va mettre 30 000. Ouais, on va mettre 30 000. On accepte. Il me reste 9 157 à l'entreprise. Suffisamment pour payer le transporteur. Et pour payer le loyer. C'est quoi ? C'est les frais d'entreprise. Je crois qu'on a acheté ce bâtiment. Alors, là-haut. Deux magasins. 20 % vent à l'entreprise. Et les deux vont fonctionner avec ce concept. Vu que je n'ai pas assez de points pour débloquer un nouveau concept. Ou acheter un nouveau siège pour un nouveau concept. Et débloquer une nouvelle catégorie. Mais il vaut mieux se concentrer sur A pour augmenter les bénéfices. Alors, du coup. Pendant que eux, ils bossent là-bas. Moi, je vais passer là. Et on va le préparer. Ouais, premier jour, premier jour, c'est la préparation. Alors. Ouais, on est de préouverture. On va faire une chaîne. Et tous les bâtiments du quartier vont être une entreprise de vente d'Anne-Marthe Davy. Alors, là, on est petit. Quand on peut le voir. Mais par contre, les choses sont organisées un petit peu différemment. Bon, alors, je sais ce qu'il faut faire. Donc, pas besoin. Ça, l'unité de stockage est toujours minuscule. Bon, alors, on va déjà mettre les choses indispensables. Parce que je ne veux pas être coincé côté argent. Parce que j'ai l'habitude maintenant de dépenser un petit peu plus. Et je peux me faire coincer en étant trop ambitieux. Alors, déjà, l'ordinateur. Non, 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 non. Oui, je suis failli. Mais on a quoi elle sert, la table ? On peut faire des réunions. Ok. Et je crois que je peux leur mettre une machine à café. Pour remonter leur énergie. Ensuite, on a besoin de la caisse. Ah oui. Oups. J'ai cliqué en dehors de la page. Ah, la caisse va être... Elle va être là. Ok. Caisse enregistreuse. Pas les sous pour une plus grande. De toute façon, on n'a pas un endroit où il y a beaucoup de trafic. Ensuite, je vais choisir les couleurs. Ouh. Ok. Est-ce que je peux te mettre orange ? Ah, il fallait le faire avant. Ah, je peux la retirer, normalement. Ah, non, on peut. Ok. Voilà. Ouh, c'est plus joli, ça, quand même. Bon, alors. Ensuite, on a la caisse enregistreuse. On n'a pas le stockage. Oui, on a besoin du stockage. Donc, unité de stockage. Je vais être obligé de... D'aller avec ça. 60 unités. Parce que je sais que je ne vais pas avoir assez de place, sinon. Quoique, quoi que. Pour le début. Allez, on va être fou. De toute façon, si je n'ai plus de place, je peux quand même détruire ces unités de stockage. Et les... Et avoir les habits par terre. Et en attendant d'avoir un meilleur stockage. Voilà. Donc, on va en mettre 3 pour 60. Il va être ce que l'on a. Ensuite, l'unité de livraison. Ça va être que 4000 pour 120. Ouais, ça, ça vaut le coup, par contre. Voilà. Ça, c'est bon. Il me reste 20 000. Maintenant, on va avoir besoin de choses pour présenter les vêtements. Alors, ça, c'est pas mal. Parce que c'est 4. Ah, je devrais changer la deuxième couleur. Je n'ai pas couleur enregistrée ? Ouais, celle-ci. Voilà. Ok. C'est pas parfait, mais ok. Alors, ici. Donc là, on est pour les pantalons. Pour les chemises. Normalement, les deux là fonctionnent pour tout. Mais je crois que parfois, si on ne le choisit pas par le menu, peut-être qu'on peut être coincé. Je ne suis pas sûr. 2400. Ça, je crois que c'est plus populaire. Ça fonctionne d'enfer. Donc, ça, ça fait quoi ? 4, 6, 8 produits. 8. Et là, on ne va déjà pas avoir assez de place pour la livraison. Donc, je vais devoir mettre un de plus. Un de stockage. Voilà. Comme ça, je peux en mettre 10 de chaque. Moi, je peux mieux le ranger ici que l'autre. Bon, maintenant, on a 13 000. Vêtements. On va vendre des choses un peu plus colorées ou les jeans. Ok. Blanc. Alors, je sais que les blancs sont super populaires. Donc, on va en mettre. Voilà. Donc, j'ai quoi ? J'ai 4. 8. 4. Oh, il faut pourriez 8 types de pantalons. Ça a peut-être été un peu... Ensuite, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Et chemise. 4 types. Chemise blanche, giga populaire. Blanche et grise. Et on va mettre 3. Et 3. Alors, le problème, c'est que ça me va demander... Si j'en mets 10 de chaque, ça me va demander 120. Toi, tu peux stocker 120. Et là, c'est 80. On va déjà commander et on va voir ensuite. 10. Voilà. Ça va me demander 8 700. Je fais la commande. Et du coup, je suis un petit peu d'argent rab. Du coup, je vais peut-être me débarrasser. Ouais. Et donc là, on a combien au total ? Ah mince, je vais quand même avoir besoin. Ah mince, je vais pas avoir assez d'argent. Je vais pas avoir assez d'argent. C'est pas grave. C'est pas grave pour la première livraison. Ouais, là je réfléchis parce que... Donc on attend la première livraison. Il va pas pouvoir tout livrer. C'est pas grave. Si, il a pu tout livrer. Ah oui, non, c'est juste que... C'est pas une question de livrer, c'est en fait une question de stock. Donc je vais pas pouvoir tout déballer en fait. Donc je sais pas, je regrette un peu l'achat de ça du coup. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ici. Maintenant, il faut mettre les habits. Donc celui-ci va être spécialisé plus en pantalon. Contrairement à l'autre qui était spécialisé en chemise. Comme ça, il va pas y avoir trop de concurrence. Voilà. Et on va déballer le reste. Normalement, il devrait avoir la place maintenant. Voilà. Donc tous les pantalons qui sont à 10. Je crois que c'est 10 lui, hein. Ouais, ça aurait l'être. Voilà. Bon, maintenant, on va mettre ma com d'hab. Une chemise blanche. Voilà. Voilà. Ici. Et je voudrais changer la couleur. Là. On va mettre un pantalon. Blanc. On change la couleur à la couleur enregistrée. Voilà. Eh, pas mal. On n'a plus beaucoup d'argent. Mais on est pris. Et là, il n'y a pas moyen que je recrute quelqu'un. On va devoir faire le premier jour nous-mêmes. Et c'est parti. Alors, est-ce que, du coup, l'autre endroit. Ouh. Là, je paye la location. Il s'est passé à quoi, l'autre magasin ? Quoi ? Donc, c'est un bureau par endroit. Et là, je gère. D'accord. Je gère les commandes. Du magasin. D'où je viens de passer la journée. Alors, comment est-ce que je gère les employés de l'autre côté ? Et comment est-ce que je décide de refaire le stock de l'autre côté ? Je ne comprends pas trop, là. Là, je ne sais pas. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, démarrer une nouvelle journée. Alors, est-ce que j'ai le récap' des deux endroits ? Ok, intérêt 1. Merci. Donc, les taux d'intérêt, c'est 0.1%. Alors, ok, on n'a rien vendu. Ouais, ben, bénéfice tout, tout, tout. Ok. 20 699. Est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a diminué ? Ça, c'est le premier magasin. Je ne sais plus à combien je les ai laissés. J'avais transféré. Ouh, j'avais laissé 16 000, un truc du genre. Ou 19 000. Je crois qu'on a un petit peu augmenté, là-bas. Je crois qu'on a un petit peu augmenté. Bon, alors, première journée, là. Et donc, du coup, je vais devoir bosser moi-même. On a tellement peu de budget qu'on n'a même pas de monde qui s'occupe de là. Je me dis que je pourrais recruter quelqu'un qui fait les ventes et qui est manager. Ici, à nouveau, comme ça, il y a une personne sur place. Pendant que moi, je vais dans les autres magasins. Ah, le magasin est ouvert. Oh, j'aurais dû rajouter une heure de plus. Vu que là, je bosse tout seul, une ou deux heures. Bon, alors, les gens, ramenez-vous. Allez, c'est le nouveau magasin. Les habits sont tout frais. Je vais me mettre derrière ma super belle caisse. Euh, quoi ? Ah, oui. Ah, j'ai oublié. Oui, si je vous fais la caisse. Ok, on a déjà deux clients. Les deux premiers clients ont acheté un truc. Ça, c'est génial. Allez, rentre. Et rentrez, les gens. Allez, ksk, ksk, ksk. Moi, ils veulent pas. Ok. Ah là, les gens qui sont devant, s'il a... J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de couleurs dans les habits que je mets en avant. Je vais pas aller les pousser à venir. Là, c'est votre responsabilité de rentrer dans le magasin ou pas. Allez, allez, allez. Il me faut assez d'argent. Bon, j'ai assez d'argent déjà pour payer le loyer. C'est 500 loyer. Donc, j'ai pas trop de risques ici. Ce qui m'inquiète, c'est l'autre magasin. Alors. Ouh. Deux. Elle a pris deux choses. Super. Ouh. Cliente. Je suis apparemment super populaire chez les demoiselles. Pas trop chez les mecs. Allez. Ah, si. Ah, ok. C'est vrai que là, j'ai rajouté une petite jupe. Il est parti direct. Il a vu la jupe. Il a dit non, c'est pas pour moi. Alors, est-ce que je peux refaire un peu le plein en attendant ? Non, mais si je peux reprendre les murs, ce genre de choses, j'ai pas l'impression que c'est possible. Peut-être qu'on passe en mode... Faudra que j'essaie d'améliorer, passer en mode construction, voir ce que ça va donner. Mais pour ça, il nous faut de l'argent. Allez. Hop là. Donc là, on a déjà payé deux fois le loyer. Donc, on a payé le loyer d'hier et d'aujourd'hui, vu qu'hier, on a pas eu de bénéfice. Donc, je suis à 2579. Allez, les gens. Donc, ça se passe bien. Hop. Regardez ce petit monde. Je sais pas si... Ouh. Ouh là. Ouh là. Alors, bah tiens, je vais faire le plein pendant qu'il n'y a personne à la caisse, parce que... Ok, il y a déjà du monde là. On va essayer de rien rater. Ah, les gens qui ont besoin d'aide, là, je peux pas vous aider. Donc là, il y a dû y avoir des touristes qui sont arrivés dans la ville. Mais, vous voyez, ça se passe très bien. Déjà, je crois qu'on profite du gain de réputation de l'autre magasin. Je pense que c'est ce qui se doit se passer. Parce que mes premiers jours, dans l'autre magasin, ne ressemblaient pas à ça. Ah. Et... C'est fermé, là ? Ok, on a fermé. C'est vrai que c'est jusqu'à 17h, là. Hum, enfin, j'augmente d'une heure. Alors, on rentre. Et je pense que je peux me permettre de recruter... Oui, je peux recruter quelqu'un à la caisse et en faire un manager. Comme ça, je peux passer à l'autre magasin et voir un petit peu comment les choses se passent là-bas. Alors, on n'avait pas quelqu'un sur la table avant, là ? Bon. Du coup... Il me faudrait deux personnes, en fait. Quelqu'un à la caisse et quelqu'un qui fait refaire le stock. Parce que sinon... Je pense que c'est peut-être une erreur de faire. Mais c'est pas grave. Ok, commencer un truc. Quelqu'un qui n'est pas trop beau... En caisse, il n'y a pas besoin de quelqu'un de super... Par exemple, toi. Vente, approvisionnement, marketing. Ok, toi, tu pourrais être quelqu'un, temporairement, en attendant de te faire quelques formations. Non ? Eh, t'es largement au-dessus du SMIC, là. 62 par heure. Pas comme si t'avais des super stats. Un peu plus. Oui, un 83 pour un début. Ok, bon, ben... Ah, on va voir avant. On va voir avant les autres propositions. Les autres candidatures, plutôt. Allez, alors, toi. Été, un état station de service. Assumir un cours d'été. Ok. Commencer l'entrevue. Lui, il va peut-être avoir un petit peu trop de stats. Et sinon, vente. C'est bon ou quoi, toi ? En marketing ? Hum. Ok, on va dire non à lui. Ok. Adresse, weove.com Alors, caissier. Vente. Bah, on a déjà quelqu'un pour ça. Donc, pas besoin de toi. Et d'accord. Bon, ben, on va te recruter. Et on va te mettre à la... Eh, il faudrait le mettre aux caisses pendant que... Je vais passer une autre... On va te mettre à la vente. Et après... Après... Ouais. Alors, embaucher. Du coup... Lundi, on ferme une heure plus tard. Alors, c'est la couche-foisir. Hop. Hop. Voilà. Elle. Tu vas bosser l'inverse. Tu commences une heure après les autres. Après l'ouverture. Comme ça, j'ai une heure de moins que je paie. Parce que oui, elle est payée pour chaque heure. Le salaire qu'on a vu tout à l'heure. Et... De finir la tâche. On a dit, elle devait être à la vente. En attendant que je trouve quelqu'un qui peut faire le restockage. Ok. Bon, ben, c'est reparti. Ici. Maintenant, il va falloir mettre en place pour le magasin un stockage minimum. Et donc, il faut être en parallèle de ça. Ouais, pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas bouger la page des endroits que je peux louer ? Ça aurait été tellement mieux. Alors, historique des commandes. Donc, on a dit, en premier, bon, pantalon. On a fait un jean. Street Life. Jean blanc. Puis... Celui-là. Le même en rouge. Je crois que j'ai fait ça jaune. Et violet. Ou rose. Ou quoi. Hop. Et le dernier... C'est quoi. C'est toi. Non, pas toi. Je crois que c'est toi. Et je vais oublier ça. Ça, c'est bon. Maintenant, on va faire les chemises. Ah. 10 de chaque. Voilà, comme ça, on dit à l'ordinateur. Ou au gérant. Non. Tout en haut. Trois. 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 Et noir. Rouge. Voilà. 10 également. Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire directement cliquer sur la commande et dire ajouter au minimum. Vous voyez, ça, ça aurait été classe parce que... Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va commander. Stockage minimum. 33 produits. 1400. Commande passée. Ouh. Donc, je vais devoir refaire une journée à nouveau dans le nouveau magasin. Donc, je vais devoir attendre que ça revienne. Et d'ailleurs, regardons ce que l'on a en stockage. Hum. On a quelques petites choses. On a combien ? 39 sur 100. Ouais, ouverture des affaires. Il n'y a pas tout de suite du monde. Donc, ça ne sert à rien d'avoir nos employés sur place vu qu'on les paie. Christa est prête à travailler. Elle arrive. Il n'y a même pas encore le livreur qui est là. Les gens, il ne faut pas me regarder. Rentrez si vous voulez acheter quelque chose. Je ne vous tiens pas la main. Voilà, Christa est sur place. Et on l'avait mise à la place pour la vente. Et l'heure de livraison. Et là, ils ne sont pas en retard pour une fois. Il arrive. Là, je voudrais peut-être même la mettre une heure plus tard. C'est encore moins à payer. Et en plus, ils vont demander moins de jours de congé. Personne. Mais du coup, moi, je peux refaire. Hop. Les stocks. On a l'air bon. Et on a l'air bon. Finalement, j'avais assez de stocks pour tout. Bah, plus qu'à attendre la fin de la journée. Et voir si on a d'autres candidatures pour avoir quelqu'un qui peut faire le restockage. Comme ça, elle sera à la caisse et l'autre sera au restockage. Parce que si je ne mets que quelqu'un à la caisse, une fois qu'il n'y a plus rien à envoyer sur les portes-manteaux, les machins, là, eh bien, il n'y a plus rien à vendre. Je me dis quand même qu'il devrait nous permettre de mettre une mascotte à l'extérieur, vous voyez, pour encourager les gens à rentrer dans le magasin. Hop. Alors, par contre, cette journée est un peu plus modeste en vente. Un petit peu beaucoup plus. Est-ce que l'effet de l'ouverture a pris fin ? On commence à se rattraper dans l'après-midi, donc, hop, c'est papier. Donc, ouais, 4500, ce n'est pas mieux qu'hier, mais on va payer le loyer et le salaire, pas de problème. Je me dis qu'il faudrait quasiment que je recrute quelqu'un également dans le marketing, mais, si je commence à avoir quelqu'un en tous les postes. Alors. Là, ça ne se vend pas aussi un petit peu. Il y a certains produits qui ne se vendent pas du tout et je n'ai pas encore compris la logique. Allez-y. Encore, on est à la dernière demi-heure. J'aimerais bien dépasser les 5000. Ah, 4966, pas mal. Un dernier client. Allez, allez. Ouais. Et là, maintenant, plus personne. Quelqu'un est rentré au dernier moment, mais il repart. Bon. Alors, je vais quand même faire le boulot au cas où, parce que quoi qu'il arrive là, je vais dans l'autre magasin. Donc, au moins, allez, on rentre. Ça va. Alors, ici. Commande. On va stocker le minimum. Bon. Je vais lancer l'entrevue. Donc, je veux. On a quelqu'un pour la caisse. On veut quelqu'un pour le rapproviser. Non, non. Toi, t'es bon. Rien du tout, toi. Bah, je t'aurais bien recruté, parce que ton salaire ne va pas être super élevé. Mais, ouais. Alors, suivant. T'es. Ah, celle-ci a l'air d'avoir plus de qualifications. Donc, le salaire va être plus élevé. Alors, réapprovisionnement. Réapprovisionnement, c'est pas mal. Oh, purée. Ok. Ok. Alors, on va quand même négocier. On va voir si on n'a pas quelqu'un de moins cher. Ouais, je pense qu'il faut aller au moins jusque là. Ok. Ok. Ah, 116 par heure. Enfin, 11 dans le retail. Alors, pour le moment. Pour le moment, tu attends là. Euh, non. C'est là que je veux voir. Candidat suivant. 9 ans en tant que responsable régional. Oh, purée. Lui, il va me coûter. Si je le recrute. Ouais. Alors, toi, tu vas rester de côté quand on va chercher un manager ou autre. Ouais. Ok. Non, j'ai cru qu'il va l'accepter. Ok, 102. C'est pas tellement plus cher, finalement. Si je compare à elle. Lui, pour être en marketing après. Je pourrais le bouger en marketing. Je vais peut-être prendre lui. Mais, ok, c'est fini. Bon, on va le recruter. Embaucher. Nico. Je garde quand même de côté Joël. Parce qu'elle pourrait faire une bonne vendeuse. Du coup, même chose. C'est dommage que je peux pas faire pour tous les jours en même temps. Vous voyez ça. Bon, c'est une heure plus tard. Comme ça, je paye une heure de salaire en moins. Je fatigue moins. Également. Et tu vas être... C'est quoi, lui, déjà ? L'approvisionnement. Elle va être caissière. Voilà. Et on va décider qui va être manager. Elle, elle a moins... Elle va demander moins de choses. Donc, promouvoir au poste de manager. C'est plus que ce que t'as là. Un peu plus. Bon, t'as plus de responsabilité. C'est un peu moins que mon travail précédent. Mais mes fesses... Je sais quel était ton travail précédent. Qu'est-ce que c'est en vingt ? Ouh, là, l'aurait refusé. Euh... Ça aurait été plus compliqué. Ok. Ah ! Ah, je crois que je me suis gouré de boutons. Ah, à nouveau, je me suis gouré de boutons. On refait. On sait qu'elle veut 120. Ah, elle accepte. Ok. Continuer. Maintenant. 4,8%. Un peu moins. Ah, ton travail précédent, il te donnait un pourcentage de vente. Ok. 5,5%. C'est intéressant. Ouh. Voilà. Donc, on a un manager. Et du coup, on va faire un petit tour à l'autre magasin pour voir comment les choses se passent. Et. Level 2. Troisième point. Allez à la ville. Et donc, on va là. Là, ça n'a pas tellement bougé. 458 par jour. Moins 1500 par jour. Ok. Donc là, on est en positif. C'est le principal. Alors. D'accord. Oh, bah, génial. Alors, on va y faire un petit tour. Et on va voir si ma présence... Là, techniquement, ils n'ont pas besoin de moi. Tout le monde bosse là. Alors. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en congé ou quoi ? Eh, les gens là. Oh oh. Est-ce qu'ils ont fait une commande ? Je ne vais pas faire de commande. Ok, Nisha est là. Et il n'y a que Nisha qui est présente. C'est elle, la manager. Ah, les autres sont là. Et Kina, un jour de congé. Et Kina, c'est le marketing. Ah, deux employés prêts à travailler. Donc, il ne compte pas, la manager, comme un employé. Alors, ok, on a déjà une vente. Je crois qu'il y a eu heure de livraison. Je crois... Oh, ok, il y a l'heure de livraison. Alors, c'est Maïmé qui va. Je vais aider Maïmé à déballer ça. Ah, je ne peux pas l'aider, là. Ok, c'est ça. Ok, Maïmé bosse et on va voir est-ce qu'elle va refaire le plein partout. Et c'est cool, du coup, parce que Nisha... Ah non, maintenant, elle a quand même son humeur qui baisse. On peut le voir, là. On optimise et tout. Ce qui m'inquiète. Parce que, du coup, elle va peut-être demander des vacances. Alors, Maïmé. Maïmé a refait le plein. Et les différents affichages. Génial. Le porte-habits, ça. Mais bon. Allez. Achetez quelque chose. Je suis le chef, mais je suis incognito sur place. Je fais semblant de garder les habits. Ouh. Ouh. Ok, alors ça, les gens, là, c'est là que votre paye va être mérité. Et alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que, là, il n'y a rien ? Là, il faudrait que je voie qu'il y ait le problème, ici. Mais bon, c'est pas plus tard. Ouh. Colt qui aide les gens. Merci. Ah, ça fonctionne bien. Donc, avec ça qui tourne, je pense que je vais pouvoir m'attaquer à l'autre magasin sérieusement. Et voir, effectivement, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, l'agrandir, ce genre de choses. Et ça, on ne l'a pas encore vu ensemble. Excuse me. Ouais. D'enfer. Aucun problème. Plein de ventes, ils reprendront les stocks. Et là, il est quelle heure ? Ça va être la dernière heure. Donc là, c'est le moment de faire vos achats, les gens. Regardez ça ! Bon, là, peut-être que j'agrandisse, il faut que j'améliore la caisse, parce que je me dis. Quoique, non, ça reste en dessous de 3. Et je me demande ce qui se passe quand les gens demandent des augmentations, donc, du coup, dans le magasin. Parce que, d'habitude, c'est moi qui traite ces demandes. Parce que Nyesha va le faire pour moi. Voilà. Bon, ben, du coup, je n'ai même pas le temps de rester jusqu'au bout de la journée, pour être franc. Je peux juste passer, regarder, faire le chef. Ouh. Ok. Alors, je vais peut-être retirer un petit peu d'argent de là. Ah, Nyesha, oui, Nyesha est obligé de bosser toute la journée. Je vais peut-être... Alors, quelles sont les demandes, là ? Colt. Mais ce n'est pas moi qui gère, je ne suis pas le manager. Donc, demande à... Colt. Et en plus, ce n'est pas tellement, c'est Echinac qui a plus besoin d'un genre de congé. Mais on va enlever les deux, là. Ok, comme ça, il y aura... Le meilleur moral. Alors, je vais... Finir en passant. Ouais, on passe tout ça. Ouh. Elle est à la ville. Du coup, je vais au siège. Je vais retirer un petit peu d'argent du magasin 1. Et je vais l'injecter dans le magasin 2. Ouh, je n'ai pas regardé à combien il est dans son magasin 2. Ah, du coup... Du coup, ça va être... C'est lequel le premier ? C'est toi ? Actuel. Ok. 23 000. Transfer de fond. On va retirer 5 000. Ok, on va retirer 5 000. Non, non, non. Toi, on va tirer les fonds. Ok. Et on retourne. Non, non, je ne vais pas fermer le magasin, là. C'est le mauvais bouton. Je pensais que tu as fermé la page. Et donc, toi. Transfer de fonds. Ouh, tu n'as plus que 1 100. Fonds de dépôt. 5 000. Comme ça, tu auras un petit peu plus de marge de manœuvre. Très bien. Et alors, maintenant, la question, c'est... La peau du magasin... Non, on ne peut pas... On ne peut pas améliorer d'ici. Donc, je peux améliorer le magasin. Non, je ne pense pas que je peux l'améliorer de là. Donc, on va faire un tour en ville. Moins 1 500 à nouveau. C'est d'où que j'améliore le magasin. Je suis censé pouvoir l'agrandir. Ouais, alors, je ne sais pas comment le faire. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va en tout cas s'arrêter là pour l'épisode. Merci à vous. On a bien progressé. J'ai pris de gros risques. Et je suis en train de financer le deuxième magasin avec le premier. Parce que sinon, les choses finiraient mal là pour moi. Parce que j'ai été un petit peu trop rapide. Mais je voulais vous montrer tout cela. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501